On savait déjà qu'Emmanuel Macron avait commis un hold-up démocratique en 2017 en faisant pouvoir. Maintenant vous dites c'est la caisse. Sept ans plus tard, c'est le braquage économique, oui, c'est le casse du siècle. 1000 milliards d'euros ajoutés à la dette au cours de sa présidence, c'est du jamais vu. La France n'a pas présenté un budget en équilibre depuis 50 ans. On n'a jamais vu un tel dérapage des finances publiques sous la présidence d'Emmanuel Macron. Alors c'est en effet une succession d'objectifs totalement irréalistes, des prévisions bidons et visiblement un possible maquillage des comptes publics. Rendez-vous compte qu'on va payer cette année plus de 50 milliards de charges de la dette, c'est-à-dire les dépenses pour rembourser les seuls intérêts de la dette. C'est cinq fois le budget du ministère de la Justice qu'on veut aujourd'hui rogner de 500 millions.